... Il y a quelque chose dans cette cour que j'aime beaucoup, c'est ce puits. Et j'avais envie de vous le montrer parce que quand on se penche au-dessus de ce puits, on ne s'attend pas à avoir quelque chose d'aussi profond, surtout dans une ville. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet endroit ? Dans ces lieux comme ça, un peu anciens ? Ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression de voyager dans le temps. Et on fait partie d'une évolution. Ce n'est pas à un moment donné, tout s'arrête. Non, il y a plein de choses qui se sont passées avant et que je fais partie de cette histoire-là. Je trouve que ça donne du sens à ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, on a l'eau qui arrive par les robinets. Donc, on n'a plus besoin de pluie. Plus tard, comment ça sera ? Tout le monde venait chercher de l'eau dans les puits ou dans les fontaines ou dans les sources. Et il se trouve que quand on habitait près d'un endroit où il y avait un puits dans une maison privée, chez quelqu'un qui était chez lui, eh bien, il pouvait autoriser n'importe qui à venir puiser dans son puits. Et alors, quelquefois, il faisait payer. Il y en a qui faisaient payer. Et d'autres qui disaient, tout le monde peut venir prendre de l'eau gratuitement. Donc, ça veut dire qu'il y a des pauvres qui pouvaient venir chercher de l'eau dans cette maison de riches. Vous imaginez vraiment que ça devait bien se côtoyer. Et ça fait combien de temps que ça existe ? Cette maison. Et puis, le moment où Guilhem avait fait son marché et que la ville était une ville marchande, c'est vraiment une maison du Moyen-Âge pour un marchand. C'est pour ça que je vous disais que là, c'était pour entreposer les marchandises qu'il achetait au bateau. Là-bas, il devait y avoir des écuries, je pense. Celui qui habitait là, il vivait au premier étage avec toute sa famille. Après, il y avait les gens qui étaient ses serviteurs qui vivaient aussi dans la maison, qui avaient leur chambre dans la maison. C'est-à-dire qu'elle doit avoir au moins 600 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, mais depuis 700 ans, il y en a des gens qui sont passés ici. Avec des vêtements de différentes époques, avec des façons de parler différentes. On a mangé des plats complètement différents ici, du Moyen-Âge à un jour, on ne mange pas la même chose. On a écouté des musiques différentes. Voilà, il y a tout plein de décors qui ont changé à travers le temps. Et toi, Moussi, qu'est-ce que ça te fait de venir dans cet endroit-là ? Tu ne t'y attendais peut-être pas, mais comment tu le trouves ? Qu'est-ce que ça te fait ? Je trouve que cet endroit est magnifique. Et je vois ce trou, parce qu'il y a Mayotte aussi, il y a ça. D'accord, il y a aussi des puits à Mayotte, et tu viens de Mayotte ? Oui. Ah, d'accord. Et en fait, c'est trop dangereux. Quand quelqu'un tombe dedans, il peut mourir. Oui, alors qu'il faut la fermer. C'est très ça. Pourquoi venez-vous tout le temps de venir visiter dans cet endroit ? En fait, j'amène les gens ici, dans d'autres endroits, parce que c'est des endroits où tout le monde peut aller. Et il suffit juste de le connaître, en fait. Parce que quand on passe dans la rue, on n'ose peut-être pas rentrer. Si ça vous plaît, qu'un jour vous avez envie de le montrer à d'autres personnes, vous n'aurez pas besoin de moi. Vous pourrez rentrer librement. C'est une manière de vous dire, la ville, elle vous appartient. Vous pouvez en profiter comme tous les habitants de la ville. Voilà. Pour moi, c'est important. Merci. Merci.